Bonjour à tous, aujourd'hui on est la chronique sans cote, la chronique de jeux vidéo en Arcel Rush, on va jouer à Vigor, un Extraction Shooter TPS sorti le 26 mai 2024 sur PC, il était en 2019 sur Xbox, en 2020 sur Switch, il a été payant, il était payant sur Xbox et Switch, même un peu sur PC, à 20$, il s'est vendu à 5 millions d'exemplaires sur Xbox, à peu près 500 000 téléchargements sur Switch, 578 000 téléchargements sur Steam gratuits, le jeu, quand il est sorti sur PC, il était payant, il a eu très peu de ventes, il y avait à peu près 100 joueurs simultanément qui jouaient, ensuite les développeurs ont décidé de le mettre en gratuit, il y a eu le drama Tarkov, où tout le monde s'est dispersé sur plein de jeux différents, il a eu un coup de pouce jusqu'à 10 000 joueurs simultanément sur PC grâce à ce petit drama, là il n'y a pas descendu, maintenant on est sur du 800 joueurs simultanément, ils ont juste changé le nom pour le rendre gratuit, puis voilà. Le jeu est développé et édité par Behomia Interactive, à la base ça devait être un mode, une extension de DayZ, pour les gens qui voulaient jouer à un jeu un peu plus accessible, un peu moins compliqué, DayZ, c'est une survie zombie qui est extrêmement dure quand il est en mode bannière en plus, il est plutôt sympa, on va voir ça tout de suite ensemble, donc du coup quand vous spawnez dans le jeu, vous allez arriver devant votre maison, ça c'est votre baraque, là pour l'instant il n'y a pas de PvE, il n'y a pas de PvP, il n'y a pas de PvE, tout court il me semble, en tout cas je n'ai pas assez joué, ah oui par rapport aux heures de jeu, j'ai joué à la version Xbox à peu près 2h à l'époque, sur Switch à l'époque j'ai joué à peu près une dizaine d'heures, parce que je trouvais ça génial d'être dans son lit le soir, et de se faire un petit extraction shooter à la Tarkov dans son plus marre avec Switch, sauf que c'était des malins branchés des claviers PC, des claviers, des souris, des machins, il te fait des 360 nos scopes et il te défonçait, l'anus mon pote, alors du coup maintenant il est sur PC, tout le monde est à l'égalité, ils sont qu'il est crosse plateforme aussi, ça c'est cool, vous pouvez rentrer dans votre baraque, voilà, vous pouvez améliorer votre baraque pour améliorer par exemple les améliorations, pour fabriquer vos trucs et tout, voilà, donc il y a plein de choses à améliorer, moi je peux le faire, mais là je prends la vidéo, je ne vais pas le faire, vous pouvez faire du Rubik's Cube si vous vous fiez chier, vous pouvez tout améliorer, fabriquer vos munitions, vous voyez, vous pouvez fabriquer vos munitions, fabriquer plein d'atouts que vous allez pouvoir utiliser après, pour le jeu, donc vous voyez, vous pouvez améliorer plein de choses, moi je vais juste vous montrer un peu de gameplay, et surtout vous inciter à le télécharger, à le tester sur Steam, il est gratuit de toute façon, je n'y suis pas, je n'ai pas eu le temps d'y jouer beaucoup, beaucoup sur PC, j'ai qu'une heure de jeu, une heure et demie, même à l'heure actuelle peut-être, quand je fais la vidéo, mais franchement, voilà, il est beau, le son est pas mal, vous allez voir quand ça va tirer, donc là vous allez avoir des systèmes de caisse à ouvrir, avec du loot, des munitions, tout ça, ça va un peu vous booster, ce n'est pas très compliqué, des petits souvenirs, des briquets, à collectionner dans votre truc, voilà, c'est juste pour montrer qui a la plus grosse, donc nous on va partir directement en intervention, on va essayer de s'armer, vous voyez, donc moi j'ai pris une petite acaissue, j'avais ça en stock, j'ai des munitions, et on va prendre un peu de consommables aussi, frappe de mortier mon frère, on va prendre une frappe de mortier directement, antibiotiques, analgésiques, bandage, allez, on va s'armer, on va partir jaja, par balle, je ne sais pas si ça va servir à quelque chose, et voilà, donc, on va partir en jeu, vous allez voir qu'il y a 5 maps, il faut faire plusieurs expéditions pour débloquer les maps, moi j'en ai qu'une seule pour l'instant, votre sac est bien rempli, prudence, donc on va se lancer, et on va vous montrer tout de suite, comment, comment se déroule une game, vous allez voir, c'est une map classique, qui n'est pas trop petite, pas trop grande, je crois qu'on peut être 10 joueurs, ou 12, je ne sais pas, et puis en fait, il va y avoir des extractions, comme la plupart des jeux, et avec ces extractions là, vous allez pouvoir, donc du coup, extraire du loot, et il y a aussi des petits événements, des petits événements in game, qui va vous permettre de, de, d'accroître un peu plus le PVP, c'est, c'est de l'arcade, c'est clairement de l'arcade, le TTK est très rapide, vous pouvez voir, avec la monnaie que vous avez cumulé dans le jeu, vous pouvez, partir avec des petits bonus, augmente la valeur des largages, améliore le butin de l'expédition pour tous, gardez vos équipements, donc c'est aussi des trucs collectifs, j'ai pas de thunes, donc voilà, donc là, on est 2, 4, 6, on est 8, vous allez voir, la première map, en tout cas, elle n'est pas extrêmement grande, on va avoir différents types d'armes, comme des jeux classiques, des snipers, des mitraillettes, etc., moi, voilà, j'ai qu'une 10, 10, 12 heures de jeu, donc je connais pas tout, j'ai joué sur 3 consoles différentes, graphiquement, je trouve que vous allez voir, dans quelques secondes, il est fidèle à sa charte graphique, en tout cas, qui était vendue, il est pas moche, il est pas beau, il est, il est, il est classique, voilà, on va aller essayer d'aller, on va essayer de survivre quelques secondes, quand même, que je puisse vous montrer, quelques trucs, voilà, donc là, j'ai mis un coffre-fort, que j'ai pingé sur la map, donc voilà la map, il y a, vous voyez, en 5, 6 minutes, vous pouvez faire le tour, vous allez avoir, bien sûr, un classique, des denrées, que vous allez prendre, qui vont vous servir, à améliorer votre planque, à crafter, à crafter des munitions, des, comment ça s'appelle, des munitions, hop là, différents modes de tir, des, des consommables, etc, c'est classique, ça reste classique, moi je trouve que, par rapport à la bande sonore, oula, je me suis carrément allongé, ok, ok, donc on se reste appuyé, ça s'est allongé, par rapport à la bande sonore, vous allez voir, si on a la chance, si je peux vous montrer, des tirs, qui se font de loin, ou que c'est pas trop mal, on entend plutôt bien, donc là, je joue sans casse, vous connaissez maintenant, on va essayer de pas trop rocher, si je peux gagner un fight, ce serait magnifique, au moins jouer à un fight, sans me faire éclater, mais je suis déjà là, donc là, normalement, il y a un coffre, non, c'est pas ici le coffre, c'est pas ici, ah voilà, le coffre est là, vous pouvez actionner à des interrupteurs, ok, donc là, j'en ai activé un tout à l'heure, généralement, les interrupteurs, ils sont pas trop cachés, je vais voir ce que, voilà, donc là, j'ai activé les deux interrupteurs, normalement, normalement, vous pouvez accéder à des interrupteurs, non, il y a vraiment un, bon, alors, ils sont pas trop planqués, c'est pas des trucs qui sont, euh, maison, garde, barrière, qu'est-ce que c'est que, yes, j'ai fait un frag, j'ai fait un frag, puis, comptant, je sais pas si je peux tout prendre, on a vu, je vais être lourd, apparemment, je peux tout prendre, on va recharger le fusil à pompe, yes, j'ai réussi à faire un kill, alors ça, je suis très content, euh, donc, vous pouvez voir que graphiquement, il est correct, les bruitages, bon, c'est pas du, euh, c'est pas du, c'est pas du grand, du grand man d'est, comme on dit, mais, c'est, c'est largement suffisant, c'est largement suffisant, je sais pas, je loue des trucs, attends, ça tire, il me semblait que, il me semblait que, je sais pas, faire le fou, je voulais tester la frappe aérienne, pour voir, ok, ok, il me shoot, ok, il s'est pris une frappe, il s'est pris une frappe, on va voir ce que ça donne, vous pouvez voir que, on est que 8, mais, après, si le mec, il m'a spoté avec un sniper, il me tape, je vous le dis, voilà, je suis pas trop mal looté, en vrai, j'ai fait un kill, au niveau stuff, je pense que j'avais beaucoup plus, que quand je suis parti, on va mettre des gilets, ah oui, j'avais oublié, j'avais pris deux, voilà, yes, deuxième kill, ah purée, c'est magnifique ça ou pas, et moi, je loot comme un con, alors que ça a tiré depuis tout à l'heure, pas grand chose, le salaud, pas grand chose, on va essayer de voir, si je peux faire un troisième kill, ok, ok, on va jouer avec la troisième personne, on va voir ce que ça donne, et pas d'animation, vous voyez, ils ont pas mis d'animation, en tout cas, vous voyez, pour un jeu gratuit, c'est un bon défaut, en vrai, si vous savez pas, quoi, quoi, trois jouets, à quoi jouer, pardon, franchement, vous pouvez vous amuser, il y a de quoi faire, après, on va essayer de s'extraire, on va essayer de s'extraire, c'est qu'en vrai, voilà, on va essayer de s'extraire, on va pas faire les malins 20 ans, ça sert à rien de rester 20 ans, donc graphiquement, il est beau, au niveau de la bande son, bon, on peut trop rien dire, par contre, ce qu'il manque, c'est un peu de contenu, quoi, je suis en train de courir, voilà, je suis mort, c'est pas grave, il manque un peu de contenu, mais en soi, il se tente, il se tente, il se joue, maintenant qu'il est sur PC, il n'y a plus trop, ça y est, il s'est fait revenge, donc vous voyez, j'en ai tué deux, il m'a tué, ça faisait trois, ça fait 4-5, il manque trois joueurs, vous voyez, ça va très vite, les maps ne sont pas très grandes, il n'y a que 2-3 objectifs communs qu'il y a sur le truc, enfin commun, ça y est, donc, hop là, on va se terminer l'expédition, et normalement, il va me faire gagner un peu d'expérience, quand même, malgré tout, à la fin, j'ai un peu roché open field, on peut voir le profil, ça ne m'intéresse pas, on a tout un système d'assurance, pareil, meurtre 2, tir à la tête 1, je lui ai mis un one tap, à mon avis, il n'a rien compris, voilà, j'ai gagné un peu d'expérience, retrouve au refuge, voilà, il va vous faire revenir au refuge, et puis, vous allez continuer comme ça, vous allez pouvoir développer votre base, pour l'améliorer, en fait, plus vous allez la développer, plus vous allez, votre maison va avoir de la gueule, et après, vous allez peut-être aller la voir plus vite, pour, euh, je vais avoir des armes, je vais récupérer son plan, il fait rien, ok, ben voilà, c'est pas mal, ça, vous voyez, il y a une cage d'armes, ça je ne savais pas, ça n'y était pas, c'est la première version, en tout cas, voilà, je pense qu'entre potes, c'est sympa, en plus, vous pouvez créer, je ne vous ai pas dit, mais vous pouvez jouer en équipe, vous pouvez jouer jusqu'à 5, donc, sur des maps de 8, jouer à 5, c'est quand même pas trop mal, donc là, on est sur du classique, bien sûr, tout ça, vous pouvez y accéder, sans venir ici, dans le menu directement, on va passer à la notation, sur 10, je lui donnerais 6, 6 sur 10, alors, pourquoi 6, parce que ce n'est pas une mauvaise note, ce n'est pas une bonne note non plus, mais c'est un extraction de shooter, j'adore les extraction de shooter, j'adore ça, il est beau, il n'y a pas de bug, il n'y a pas, il y a un peu de monde, on est sur du 800, on est sur du 800, vous voyez, vous pouvez trafiquer, il y a plein de trucs, je vais faire, sur 800 joueurs constamment, si vous êtes avec des potes, c'est un jeu gratos, il y a easy, ce que je lui reproche, c'est le contenu, il n'est pas, il n'y a pas énormément, de contenu différent, la bande, le son n'est pas au top, en termes de tir, tout ça, ce n'est pas très immersif, après, est-ce que c'est voulu pour, peut-être pas, est-ce que je referai un test, peut-être dans quelques temps, voir s'il a été un peu, un peu plus amélioré, en tout cas, moi je dis juste, ce que je lui dis, il est fluide, il est très beau, enfin il est beau, il est beau, il est pas mal, il a un peu l'impact graphique, d'un arena breakout, je trouve, c'est sympa, donc voilà, n'hésitez pas, à vous abonner, laisser un pouce bleu, un commentaire, et venir me follow, sur la chaîne Twitch, parce que je fais des Twitch, en ce moment, sur Stalker, le premier du nom, parce qu'il y a deux qui vont sortir, je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo, ciao, bonza, ! Sous-titrage ST' 501